Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU a lieu en ce moment même à New York à la demande de la Russie. Kiev doit mettre fin au meurtre de ses propres citoyens, affirme le premier ministre russe. Moscou qui évoque une opération punitive à Slovyansk qui rend caduque l'accord de paix signé à Genève et va mener l'Ukraine à la catastrophe. Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne, appelle à la fin des violences. C'est un grand pays dont la population a des attentes et des points de vue différents. C'est pourquoi il y a un parlement et c'est pourquoi il est important que Kiev continue à prendre en compte toutes les opinions. Et c'est pourquoi il est très important que chacun d'entre nous travaille ensemble dans cette direction. Côté ukrainien, le président par intérim demande à la Russie d'arrêter, je cite, l'hystérie, les menaces et l'intimidation à l'égard de l'Ukraine. Il n'y a pas de manifestants pacifiques dans l'est du pays, mais des saboteurs lourdement armés, explique ce porte-parole du ministre ukrainien de la Défense. Ce sont soit des mercenaires, soit des représentants de pays étrangers qui accomplissent des tâches concrètes. L'Ukraine espère que la présidentielle du 25 mai permettra de mettre fin aux tensions, mais un référendum d'autodétermination organisé par Donetsk le 11 mai prochain risque d'embraser un peu plus le pays.